Bonjour à tous, cette semaine dans Opinion, nous allons revenir sur le parcours d'un futur retraité et dont les prochaines années seront aussi très occupées. Vous allez comprendre, ce futur retraité, c'est vous Mgr Ricard. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau avec nous également pour parler de ce départ finalement de l'archevêché de Bordeaux parce que dans quelques jours vous ne serez plus l'archevêque de Bordeaux mais vous allez redevenir simple prêtre dans la vallée de la Durance, dans le diocèse de Dignes. Le pape François a accepté votre démission et pour en parler avec nous, donc je le disais, Christophe Chavano de TV7. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous également. Mgr Ricard, avant de revenir sur votre ministère bordelais, de revenir sur les sujets d'actualité, ils sont nombreux pour l'Église en ce moment. Je pense bien sûr à la polémique sur le voile, je pense aussi à la PMA, aux questions de bioéthique. Revenons un instant sur cette décision. Vous allez donc quitter votre ministère bordelais après 18 ans d'exercice pour redevenir simple prêtre. Alors expliquez-nous la démarche parce que c'est assez singulier finalement. Pourquoi ce choix de revenir finalement à la base ? Vous savez que donc à 75 ans, les évêques et les curés doivent présenter leur démission. – Et vous venez de fêter vos 75 ans. – Voilà, j'ai fêté mes 75 ans. On m'a dit mais un cardinal peut être prolongé encore 2-3 ans. J'ai pensé que le temps était quand même venu pour moi, disons d'un retrait de la responsabilité d'archevêque. Ça fait 18 ans que je suis à Bordeaux. Je pense que le diocèse a besoin sans doute d'un renouvellement avec une nouvelle personnalité, un nouvel archevêque. – Vous aviez fait le tour de la question ou c'est parce que vous estimez que vous avez fait votre temps ? – On est arrivé aussi à une étape, à la fin d'une étape, après le synode diocésain. On a fait des visites pastorales pour voir comment ce synode était mis en œuvre. Et donc je crois que le moment était venu d'ouvrir une autre page d'histoire pour notre diocèse avec un nouvel archevêque. Voilà. – Christophe Chavano. – Effectivement, vous êtes arrivé il y a 18 ans, 2001, on se rappelle. Vous avez presque une arrivée fracassante en mettant la mairie au tribunal administratif. On se rappelle pour l'histoire de la confraterie Saint-Pidis et cette église Saint-Éloi qui était un petit peu en marge de ce qui se faisait habituellement sur le diocèse. – Oui. Ce qui m'avait de fait créé une difficulté, c'était qu'on parlait à ce moment-là, je pense à la préfecture ou à la mairie, de désaffectation de fait pour cette église Saint-Éloi. Voilà. Et il n'y a pas de désaffectation de fait. Et je ne voulais pas créer un précédent qui fasse jurisprudence. Donc, nous sommes allés au tribunal administratif. Bon, on a gagné en première instance, deuxième instance. – Quel regard portez-vous, Mgr Ricard, quand vous arrivez sur cette polémique, sur cette affaire de l'église Saint-Éloi ? – Je suis ennuyé de commencer évidemment par une relation un peu difficile avec la mairie. Bon, mais j'ai eu affaire donc là à Alain Juppé qui m'a dit « Écoutez, Mgr, on a ce problème, c'est vrai, il faudra qu'on voit comment on le règle, mais ça ne doit pas en même temps occuper tout l'horizon. On a beaucoup de questions à voir ensemble sur une ville comme Bordeaux. Il y a les presbytères, il y a les églises, donc prenons le temps du dialogue. » – Plusieurs églises, puisqu'on prend aussi en compte l'ensemble des communautés religieuses bordelaises. Ça a été Bordeaux partage aussi avec la mairie. Et on y viendra certainement, Jefferson, effectivement, sur la communication entre les communautés religieuses. Ça a été aussi un grand travail qui vous a occupé toutes ces 18 années. – Oui, pour cela, je pense que Bordeaux est un beau lieu aussi, avec une pratique de l'occumélisme, c'est-à-dire de relations entre les églises, qui est ancienne, avec les églises protestantes, les églises orthodoxes, les églises anglicanes. On a fêté plusieurs fois la fête de Pâques ensemble le matin. Je crois que ça a été de beaux moments. Mais il y a aussi une dimension interreligieuse, dans la mesure où il y a une communauté ancienne juive sur Bordeaux, des communautés musulmanes. Et j'ai découvert aussi les communautés bouddhistes. Voilà. Et je trouve qu'il y a des relations de confiance qui se sont établies entre les responsables religieux, de meilleures connaissances. Et je trouve que c'est un plus pour une ville comme Bordeaux. – Monseigneur Ricard, c'est sans doute un plus, c'est certain. Mais ce débat, c'est un travail qui ne s'arrête jamais. Ce dialogue interreligieux, j'en viens à cette polémique sur le voile, qui ressurgit. Ça fait 30 ans que ce débat est dans la société. Vous le savez. Comment vous le regardez, ce débat ? Vous dites que c'est un débat sans fin, on ne pourra pas en sortir. Vous travaillez sur cette question du dialogue interreligieux, de la compréhension finalement, à la fois des fois et des cultes ? – Les questions se déplacent. Par exemple, en 2005, nous avons donc vécu le centenaire de la loi 1905. La problématique que je voyais… – La séparation de l'Église et de l'État. – La séparation de l'Église et de l'État. La problématique, c'était comment permettre à l'islam de bénéficier des conditions assez favorables qui ont été celles de l'Église catholique. Et en particulier sur la question des lieux de culte. Voilà. Dix ans après, quinze ans après, la problématique n'est plus tellement celle-là. Ce n'est pas de faire bénéficier l'islam, c'est plutôt, je sens, un certain nombre de questions. Là-dessus, il y a eu le terrorisme islamiste qui, quand même, de fait, a changé un peu le jeu des cartes. Et il a fallu que nous nous resituions à la fois pour dénoncer ce qui peut être extrémisme ou danger dans nos différentes religions, y compris dans l'islam. Et puis, ce qui est véritablement le cœur, je crois, de nos familles religieuses, qui est habité, je crois, par un message de paix, de fraternité. Comment vous expliquez que l'intégrisme, finalement, traverse les religions ? C'est aussi vrai pour l'Église catholique, c'est également vrai pour l'islam. Comment vous expliquez que ça, ces religions, quelles qu'elles soient, puissent être dévoyées à l'ueur du poids de l'histoire ? On voit que ça a déjà été le cas. Je crois que ce qui est derrière, c'est la peur. C'est la peur. Et quand vous avez l'impression que vous n'avez pas votre place, que vous êtes agressé, vous avez peur de l'autre, à ce moment-là, j'allais dire, vous voulez vous défendre et vous voulez vous venger. Si vous regardez la scène internationale, on peut dire aujourd'hui qu'il y a quand même un certain nombre, je veux dire, de foyers d'inquiétude, de foyers de peur. Alors, bon, tout ce phénomène des migrations, quand même, avec tous ceux qui quittent leur pays, leur continent, je veux dire, là aussi, c'est quel va être l'avenir ? Donc, on sent qu'il y a cette espèce d'angoisse, de peur. Et donc, ça peut être, à ce moment-là, la porte ouverte, je veux dire, pour la violence. Du coup, pour moi, il y a une responsabilité encore plus grande des religions, d'être très vigilantes, justement, pour ne pas céder à cette tentation. Christophe Chabert, justement, vous parlez des peurs, mais quelles peuvent être les peurs sur l'Église catholique, sur la religion catholique ? Est-ce qu'on en connaît certaines qui pourraient être sujettes à ce que vous évoquez ? La peur que certains peuvent ressentir est devant ce qu'on appelle le phénomène de sécularisation, c'est-à-dire tous ces liens d'une religion, comme le catholicisme, par exemple, avec une société qui se distende. Et donc, certains catholiques peuvent avoir l'impression de devenir minoritaires. Voilà. Et certains, ça leur fait peur, certains se disent... Est-ce que c'est le cas ou est-ce que vous sentez qu'il y a une concurrence aujourd'hui entre les religions, entre l'offre religieuse, si on veut être un peu plus provoquant ? Moi, je ne sens pas le danger tellement, je veux dire, de cette polémique ou de cette concurrence entre les religions. Donc, je crois que la véritable question est plutôt l'indifférence que la concurrence. Donc, le détournement, ça manque les gens qui... Alors, certains ont l'impression que, du coup, ils sont moins soutenus, plus agressés. Et donc, la tentation à ce moment-là, c'est la forteresse assiégée. Voilà. Moi, ce n'est pas du tout, j'allais dire, ma position. Je ne suis pas tellement habité par la peur. Vous êtes plutôt optimiste, Mgr Ricard ? Enfin, je suis habité par une espérance qui fait que, pour moi, croyant, Dieu est là, il est présent, il est avec nous. Et donc, le visage de l'Église peut changer et changera certainement dans les années qui viennent. Mais en même temps, ma confiance, c'est que l'Évangile touchera les cœurs et qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Christophe Chavano, on poursuit. On revient sur les sujets d'actualité, bien évidemment. Vous parliez des peurs. Certaines, au sein de l'Église, peut-être, font peur. Comme les sujets sur la PMA de Jefferson. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. La PMA avec les dérives possibles que certains craignent sur la GPA. Quelle est la position de l'Église sur ce sujet ? Alors, je distinguerai peur et puis éventuellement inquiétude ou question concernant l'avenir. Bon, je crois que la question que l'Église se pose, mais elle n'est pas la seule d'ailleurs à se poser, on l'a vu dans les débats, c'est finalement, on comprend que des femmes souhaitent avoir un enfant, ce désir d'enfant. Et en même temps, est-ce qu'on peut créer comme ça, volontairement, des situations où des enfants n'aient pas de père ? Voilà. Donc, la question de fond, c'est qu'il reste quand même un inconnu. Ce n'est pas tellement une question, M. Richard. C'est une question de fond. Que vont devenir, finalement, des enfants, j'allais dire, qui n'ont pas eu de père ? Voilà. Est-ce qu'ils se développeront sans problème comme les autres ? Je veux dire. Et donc, il peut y avoir différents modèles de famille sans que ça touche à quoi que ce soit de l'évolution personnellement d'un enfant ou d'un jeune ? Ou bien, est-ce qu'il y a quelque chose qui est structurant dans la présence d'un père et d'une mère ? Et donc, toucher à ça est quelque chose d'ennuyeux. Alors, M. Richard, vous nous le présentez sous la forme d'une question, d'une réflexion. Mais quand on écoute la conférence des évêques, ce n'est pas une question. C'est une opposition franche à la païma parce que derrière, explique-t-il, il y a le risque de la GPA. Et même le lien est fait quand on écoute certaines autorités de l'Église. Là-dessus, on n'est plus dans la question. On est dans une position. Oui. Mais je veux dire, ce qui motive la position, c'est quand même l'inquiétude sur l'avenir des enfants. C'est ça. Je veux dire, on n'a pas une espèce de dogme qui vous tombe dessus. C'est à partir d'une analyse de la situation que nous exprimons nos questions. Moi, ce qui me frappe, c'est que, de fait, nous voyons sur ces questions bouger le curseur au fur et à mesure des désirs des personnes. Donc, en l'occurrence, les femmes seules et les couples de lesbiennes. Donc, le prochain mouvement du curseur sera de dire, mais vous faites une discrimination vis-à-vis des hommes qui, eux, souhaitent aussi avoir des enfants. Et donc, il faudra passer à la GPA. Est-ce que ça, pour l'homme d'Église que vous êtes, ça, c'est inacceptable ? En tout cas, on marche dans une voie qui ne vous convient pas, tout simplement. Moi, je dois avouer que, de fait, une femme qui porte un enfant, même pour le donner à d'autres, on peut mettre un peu toute la présentation positive derrière. Ça me paraît quand même une violence. Ce qui me frappe, c'est qu'on se dit, mais ce qui dépend finalement, ce qui est important pour l'enfant, c'est l'affection. L'affection, bon, il a deux mères, après tout, c'est important et ce sera bien pour lui. Oui, pour l'affiliation, on dit, il suffit que ces deux mères puissent déclarer qu'elles veulent être mères et que, donc, cet enfant est le leur. Bon, point. Donc, c'est vraiment lié à une décision personnelle, sauf le fait que, pour les enfants, je veux dire, on va lever l'anonymat du donneur. Ça, c'est dans la loi, ce qui se précise dans la loi. C'est ce qui montre, si vous voulez, très concrètement, qu'on ne peut pas faire fi, finalement, du donné naturel. Du donné naturel. Du donné naturel, voilà. Et donc, là, je trouve qu'il y a un problème autour de ces questions de filiation. Et je pense que la question n'est pas réglée à partir du moment où la loi sera votée. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours avec Mgr Jean-Pierre Ricard, l'archevêque, l'encore-archevêque de Bordeaux pour quelques jours, et qui va redevenir simple prêtre dans la vallée de l'Adurance, Christophe Chavano, pour TV7. Vous le disiez, peut-être archevêque, encore quelques jours, effectivement. Vous célébrerez votre dernière messe ce dimanche, on l'a précisé. On était sur cette question d'éthique, de bioéthique autour de la PMA, la dérive sur la GPA, l'homoparentalité, pourquoi les hommes n'auraient pas aussi le droit d'avoir les enfants. Ce sont des questions qui se posent aussi au sein de l'Église par rapport à tout ce que ça peut avoir comme questionnement derrière. On n'a pas évoqué l'euthanasie, Jefferson. Il y a une position aussi de l'Église sur cette question-là ? Oui, je pense que concernant l'euthanasie, c'est à la fois le refus de l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas employer tous les moyens pour sauver coûte que coûte la personne. Ça, sur ce point-là, le refus de l'acharnement thérapeutique, c'est quelque chose que vous pouvez entendre ? Oui, c'est quelque chose, je veux dire, que nous avons redit. Et en même temps, je crois qu'on n'a pas à, je veux dire, à hâter volontairement ce qui serait une espèce de suicide personnel. Voilà. Bon, d'abord, ce serait la porte ouverte, je pense, à des dérives possibles. Et puis, je crois qu'il y a une conception de la vie qui fait qu'on a reçu cette vie-là, elle nous est donnée, et un jour, elle nous sera enlevée. C'est peut-être pas à nous de la supprimer comme ça, volontairement. Voilà notre position. Alors, en tout cas, on continue d'évoquer aussi votre parcours au-delà des grandes questions de société, Mgr Ricard. Enfin, vous avez connu trois papes. On a fait un peu le compte avec Christophe Chavano. Peut-être que vous avez peut-être même rencontré ceux d'avant, mais on avait six mois et pensé à Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape François, le dernier. Lequel des trois vous a le plus marqué ? Parce que ce sont les trois avec lesquels vous avez travaillé, vous avez été en contact. C'est difficile de répondre à votre question parce que les trois ont eu des rôles, finalement, différents dans ma propre vie. D'abord, Jean-Paul II est celui qui m'a nommé évêque auxiliaire à Grenoble, évêque à Montpellier, puis archevêque à Bordeaux. Voilà, donc il y a un lien, évidemment, particulier avec ce pape. C'est le début de votre carrière. C'est, oui, le début. Bon, et puis même... La prise de responsabilité, surtout. C'est vrai qu'il m'a accompagné pendant des années. Ensuite, j'ai eu une relation plus personnelle avec le pape Benoît XVI. Alors, expliquez-nous. Parce que lui-même était, avant d'être pape, préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Et donc, j'ai participé à cette congrégation et pendant trois ans, je l'ai eu comme préfet. Donc, j'ai eu l'occasion de le connaître. Et puis, c'est lui qui m'a créé cardinal. Vous savez qu'il y a toujours un lien très personnel entre le pape et celui qui est créé par lui, cardinal. Son cercle restreint, finalement. Oui, oui. Sa carte de rapprocher. Donc, j'ai eu l'occasion de le rencontrer personnellement pour faire le point un peu de la situation de l'Église en France, là, avec une grande écoute. Et puis, le pape François. Alors, le pape François, donc, j'ai participé à son élection. Oui, parce que vous êtes électeur du Clave et vous le resterez. Et donc, en 2013, j'ai participé à cette élection. Voilà. Et puis, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Bon, je trouve qu'il a une belle action par rapport à l'Église. Et c'est lui que j'ai rencontré personnellement début juillet. J'allais dire, pour parler aussi, donc, de ma démission et de mon avenir. Voilà. – Et justement, dans l'action de l'Église, dans les réformes qui ont été menées par les uns et les autres, il y en a peut-être un qui a été un peu plus loin ou plus dans ce que… – Plus réformes. – Et puis, ça a été quand même un temps très fort. Benoît XVI, c'est davantage l'homme de la réflexion. L'homme d'un certain nombre, d'une intériorisation de la foi. Et puis, le pape François, lui, alors, s'est attaqué à la réforme de la curie, en particulier. Ça lui avait été demandé par les cardinaux, ou ça avait été demandé par les cardinaux avant l'ouverture du conclave. On avait souhaité qu'il y ait une réforme. Et de fait, je vois que lui-même s'est attaqué courageusement à cette réforme. Je fais partie du Conseil pour l'économie, qui aborde aussi les questions des finances, finances du Saint-Siège, finances du Vatican. Voilà. Et je vois que là, tout le travail de réforme qui a été fait pour une unification des finances, pour plus de transparence, pour plus de professionnalisme aussi. Bon, et je me dis, ça, c'est quand même le pape François qui l'a voulu, quoi. Mgr Ricard, racontez-nous quand même comment on se prépare pour rencontrer le pape pour un entretien, une audience. Est-ce que vous y êtes en tête-à-tête ? Est-ce que ça, c'est possible ? Ou est-ce qu'il y a toujours, autour des cardinaux, les ambassadeurs du monde ? Est-ce qu'on peut se retrouver, est-ce que vous vous êtes retrouvé avec l'un de ces trois papes en tête-à-tête, seul ? Oui, avec les trois, d'ailleurs. Alors, comment on se prépare ? Racontez-nous le cheminement. On va où ? Parce que, forcément, vu de l'extérieur, le Vatican fascine toujours. Donc, je demande une audience. Je passe donc par son secrétariat. Voilà. Et je reçois une réponse. On me dit, écoutez, d'accord, tel jour, telle heure. Bien. Alors, c'est vrai que c'est plus facile, peut-être, à un cardinal d'être reçu par le pape que simplement un évêque, là. Donc, je vois au mois de juillet. Et le pape me reçoit, donc, dans sa bibliothèque, là. Vous attendez, puis il vous reçoit, très simplement. Voilà. Alors, je lui dis, écoutez, très simple, est-ce que je peux parler français ? C'est plus facile pour moi. Alors, il m'a dit, ben oui, il n'y a pas de problème, j'ai appris un peu le français, mais moi, je vous répondrai en italien. Je dis, ben, pas de problème, voilà. Et donc, il y a un échange. Et comment vous en parlez-vous, justement, parce que ça, vous avez traversé plusieurs papes, mais en quelle langue on s'exprime ? Combien de langues parlez-vous ? Moi, je parle un peu l'italien, l'espagnol et puis l'allemand. Voilà, ce sont les langues que j'ai apprises. À Rome, malgré tout, je pense que le pape François est moins familier pour parler lui-même le français, mais il le comprend très bien. Alors que Jean-Paul II et Benoît XVI le parlaient parfaitement. Il parlait parfaitement. Alors, quand on est face à face avec, justement, le Saint-Père, il y a de l'habitude, peut-être, chez vous, mais est-ce que c'est toujours un moment extrêmement particulier ? C'est quand même un moment fort. C'est un moment fort où vous partagez aussi des choses personnelles, quand même, au pape. Là, voilà, il vous écoute, il vous parle et on décide. Et alors, il m'a dit, écoutez, d'accord, cardinal Ricard, très bien, pour votre démission, fin septembre, c'est bien. Il m'a dit, bon, je vais le marquer sur mon carnet parce qu'à mon âge, si je ne marque pas, je risque d'oublier. Et de fait, il l'a marqué, les choses, la commission a été transmise. Et puis, en partant, il m'a dit, écoutez, je vais vous donner quelques-uns de mes ouvrages. Donc, il y avait quelques-uns de ces ouvrages et en partie, certains étaient traduits en français. Il dit, voilà, vous emporterez ça avec vous. Voilà. Alors, on en parlait au début de l'émission. Il faut qu'on termine là-dessus, sur ce qui vous attend dans ce diocèse de Dignes, parce que vous allez redevenir un simple prêtre, Christophe Chavanné. Oui, vous repartez un petit peu sur vos terres, terres d'enfance, pas très loin d'une certaine maison familiale que vos parents ont par là-bas, mais avec la cape de prêtres. Donc, vous allez être cardinal, mais simple prêtre, avec, au-dessus de vous, un évêque et un vicaire et un curé. Oui, écoutez, pour moi, j'ai toujours vécu ma vie, mon ministère, comme un service de l'Évangile, un service du Christ. Alors, je l'ai vécu comme évêque, comme cardinal. J'ai été curé autrefois, voilà. Et là, je vais revivre ça sous la forme d'un ministère local, pour aider dans une baroisse. Vous avez dit pastoral, c'est un ministère pastoral. Oui, au sens que c'est rencontrer les personnes, les écouter, les accueillir, réfléchir, et puis voir aussi comment le Christ est présent dans leur vie. Voilà, c'est cheminer ensemble avec ces personnes-là. Ce qui m'a frappé, c'est que dans tous les ministères que j'ai eus, le Seigneur a toujours mis sur ma route des personnes pour qui la rencontre était décisive. Voilà, et je dis, là, je pars dans un nouveau pays. Je suis sûr que, sur ma route, je rencontrerai aussi des personnes avec qui on pourra vivre des moments forts aussi, humainement et spirituellement. Vous pensez qu'on peut passer facilement des responsabilités d'archevêque de Bordeaux à juste simple prêtre, à retomber dans une forme d'anonymat aussi. Moi, oui. Ceux qui m'entourent, peut-être un peu moins. Oui, parce que pour eux, vous resterez à la fois l'archevêque, le cardinal, l'électeur du pape. Voilà, donc c'est vrai que je vais avoir un curé qui est camerounais. Je suis avec un vicaire qui est colombien. Bon, il m'accueille d'ailleurs très volontiers, mais je sens qu'il s'est un peu impressionné. Voilà. Mais je crois que ça, c'est au début. Et puis après, il y a une fraternité sacerdotale que l'on vit et qui fait qu'on devrait pouvoir se répartir le travail. Voilà. Alors c'est vrai que je reste quand même cardinal, au sens que jusqu'à 80 ans, 80, c'est la limite d'âge pour les cardinaux, je continue à avoir mes responsabilités à Rome, et donc à aller régulièrement à Rome. Mais là, je serai au service des gens avec les autres prêtres sur le secteur pastoral de la vallée de la Durance. Alors finalement, il n'y a pas de retraite. Je vous ai présenté en début d'émission comme un futur retraité, mais finalement, est-ce que cette notion de retraite chez les hommes d'église, ça se mesure, ça s'apprécie ? Alors c'est pour ça que je parle, si vous voulez, de retrait de la responsabilité épiscopale, c'est vrai, mais pas de retraite du ministère puisqu'il continue. En tout cas, c'est vrai que j'aspire à avoir un autre rythme de vie. Plus de temps pour la méditation, pour la prière, pour la lecture, pour des rencontres gratuites. Voilà, y compris avec des amis aussi, que je n'ai pas vus depuis un certain temps. C'est-à-dire que le sacerdoce reste, mais finalement, c'est la charge un petit peu pesante, parfois, qui a besoin d'être mise en recul. Oui, on prend conscience finalement que ces responsabilités, c'est un service. Et donc c'est bien qu'on les assure pour un certain temps, mais après, il y a d'autres services qui vous attendent. – Alors Mgr Ricard, il nous reste une minute. On va quand même terminer avec quelques souvenirs de ce ministère bordelais. Quels souvenirs spontanément reviennent à la surface ? Il y a eu 18 ans, donc beaucoup de choses, beaucoup de crises aussi qui ont traversé l'Église. On n'en a pas parlé, mais il y avait les scandales de la pédophilie, bien entendu, qui ont rythmé, qui continuent de rythmer l'actualité aussi, quand on parle de l'Église. Donc vous, plus personnellement, qu'est-ce qui vous a frappé ces 18 dernières années en étant à Bordeaux ? – Alors si vous voulez, il y a à la fois le grand angle et le zoom. Le grand angle, c'est toutes les belles célébrations, les temps forts qu'on a vécu, où le diocèse est réuni, rassemblé, je pense à Pentecôte 2018, avec ce repas servi sur la place de la cathédrale, cette ordination de six prêtres, voilà. Et puis après, il y a le zoom, c'est-à-dire la présence sur le terrain. Et donc, les visites pastorales, voilà. – Ah, finalement, ça fait le lien avec ce que disait Christophe Chavannou tout à l'heure, ce ministère pastoral. – Tout à fait. Et donc, c'est la rencontre avec les communautés, que ce soit à Bazaz, que ce soit à Arcachon, dans les Hauts-de-Gironde et tout ça. Et là, je garde beaucoup de souvenirs, finalement, de visages d'hommes, de femmes que j'ai rencontrés sur le terrain, qui m'ont partagé à la fois ce qui faisait leur vie et puis ce qui faisait aussi leur foi. Et donc, là, je garde de beaux souvenirs. – Mgr Ricard, merci d'être venu avec nous. On va rappeler quand même cette dernière messe, ce dimanche, rappelez-nous l'heure. – 16h à la cathédrale Saint-André. – Bon, voilà, si vous voulez croiser une dernière fois et dire au revoir à Mgr Ricard, ce dimanche à 16h, cathédrale Saint-André. Merci d'avoir été avec nous. Christophe Chavannou, merci. On vous retrouve sur TV7 toute la semaine, bien entendu. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada